L'idée c'est partie un peu de recherche que je faisais, parce qu'on suit une formation aussi en gestion d'entreprise, c'est un incubateur à l'intérieur de l'université, où on demande à chacun de faire des projets innovateurs, chacun développe son projet, son idée projet, et on nous aide en fait à mettre en place. C'est bien qu'actuellement on est tous sur la phase théorique, mais bon, moi j'avais déjà fait des recherches, j'avais déjà commencé à chercher le centre d'intérêt, pour développer, pour me faire, c'est pendant l'habitude de le dire du cash, voilà, c'est dans le sens que j'ai fait des recherches concernant les trucs, les produits bio, voilà, maintenant bon, au fur et à mesure, je suis tombé sur biomasse, bon, j'ai voulu dire avec d'autres pays aussi, mon frédéric charbonnet, je suis là, pas de point, donc c'est de là, en fait, c'est dans un documentaire, sur YouTube que j'ai vu ça, donc j'ai essayé de voir ici, comment moi je préfère me mettre ça ici, comment c'est comme ça, à voir si c'était la paille, ensuite j'ai cherché d'autres résidus à l'inventaire, jusqu'à ce que c'est bon, j'arrive à m'utiliser tous les processus, avant de commencer à faire une grande quantité pour proposer, en fait, au ménage. Il y a deux matières premières qu'on utilise ici, voilà, d'abord il y a les résidus alimentaires, voilà, comprenez par là, les épiches de fruits, les coques de maïs, la paille, les tiges de miel, maïs, orange, voilà, tout ça, on utilise, on fait sécher, et on carbonise avec un réacteur, ce qu'on appelle un réacteur de pionise, voilà, ça permet de faire une production avec pas d'oxygène ou le moins d'oxygène possible, à la fin on obtient du charbon, voilà, et ce charbon là on mélange avec de l'argile, voilà, afin d'augmenter, non seulement son pouvoir calorifique, mais de rendre ça plus lourd, pour que ça conduit soit trop vite, voilà, donc c'est bon, pour commencer, on retourne là en fait, ça c'est, c'est là, c'est pas le bon sens, on le retourne, en bas là on ouvre, on empourne la paille, la biomasse là, les coques de maïs, ce qui a carbonisé quoi, puis quelqu'un monte dessus, il a occupé que ça soit bien compressé, ensuite on referme, et on retourne ça, voilà, on dépose, ça met là sur la terre là, comme il y a des trous en bas, on met ça sur la terre pour empêcher qu'en fait, l'air la rentre, parce que si l'air la rentre, tout va brûler, on a le recteur de la cendre à la fin, donc on utilise l'argile là pour empêcher l'air de rentrer, et par là, il y a le truc, comment dire, la fumée qui sort, mais pas à finir, en fait, on va enfermer la fumée là, même à l'intérieur, on enferme la fumée là, c'est ce qu'ils sont en train de faire, avec le mélange là, avec le mélange, on va coucher tout ce qu'il y a au comble, il y aura plus d'air, il y aura plus de fumée qui se dégage, c'est comme si on est en train de presser la fumée là, elle-même à l'intérieur du réacteur là, c'est ça qui va permettre qu'à la fin, le charbon ne va plus fumer, ça ne va plus, il y aura plus d'émissions de fumée, on le reine, j'ai beaucoup de fumée là, il y a beaucoup plus d'émissions de fumée là, il y aura qui peut être une petite tombe là, parce qu'il y a vraiment qui s'en donne, parce que là toute combustion a besoin d'oxygène et si vous voulez diminuer en fait l'émission de gaz carbonique par le charbon il faut empêcher la combustion d'avoir de l'oxygène parce que plus il y a d'oxygène plus les braises la paille la va combuser totalement et on n'aura que de la sonde donc il faut empêcher l'oxygène de rentrer afin que la combustion soit complète soit en fait une combustion sage d'oxygène ou bien le peu d'oxygène possible voilà c'est ça le processus et quand on est en forne comme ça il faut attendre environ une heure à deux heures et avant nous on ouvre et ça on ouvre et ça on ouvre et le charbon qu'il prendra ça plus fin on mélange avec le lien et on passe maintenant pour l'âge c'est beaucoup plus adapté à ça quoi il n'a les gens qui utilisent qui font souvent le poisson fumé gris de la viande il demande en fait des piquettes plus grosses donc on utilise cette moule là pour avoir en fait le charbon le plus gros de plus grosse boule de charbon voilà ça aussi qu'on utilise ça c'est toujours pour ceux qui font les grillades le fait ou plus cette forme là qu'il y a des échantillons de ça rectangulaires donc quand c'est que ça c'est beaucoup plus lourd voilà eux ils peuvent mettre ça dans le gros fourrond là facilement ça les dérange pas voilà on a un truc qui est en carré carré aussi quand vous faites là quand c'est humide là c'est gros mais quand ça sèche voilà ça se rétrécit donc ça donne un peu sang ça ne salit pas non plus vous venez d'attraper quand ce n'est pas sec ça salit mais quand ça sèche donc ça ne salit on a pas sec ça on a pas sec ça on a pas sec ça on a pas sec voilà Sous-titrage ST' 501